Le point important que je voudrais retenir, c'est la professionnalisation du Congrès pour lancer la mise en place de la coopération interparlementaire avec un certain nombre de parlements de la région dans le cadre de l'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans sa région naturelle qui est l'Océanie. Tous les parlements du monde font de la coopération interparlementaire, c'est-à-dire que les parlements signent des conventions ou ce qu'on appelle des MOU, donc des déclarations d'attention avec l'ensemble des parlements partenaires dans le monde. Donc le Congrès étant une institution qui devrait évoluer et faire émerger un peu comme un parlement futur, eh bien doit aussi se mettre dans cette dimension ou cette démarche-là. Il est important pour le Congrès de s'ouvrir à la région et cette région, c'est la région du Pacifique et c'est pourquoi que nous passons des conventions et des MOU avec les parlements de la région. Fidji, le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, demain ce sera le Salomon, l'Australie, etc. De façon à ce que nous puissions coopérer, de la coopération interparlementaire, mais non seulement de la coopération interparlementaire, mais aussi ça peut être de la coopération parlementaire économique, c'est-à-dire par les relations que les membres du Congrès auront avec leurs collègues de la région, eh bien nous pouvons, si vous voulez, permettre à nos entreprises, par exemple, locales, d'aller vers ces pays-là par le canal ouvert par les membres du Congrès. Et donc c'est ce que nous avons fait à Fidji, par exemple, un exemple, c'est Fidji. Fidji, nous avons l'année dernière, donc j'ai conduit avec M. Jigès, membre du gouvernement, une délégation de 40 chefs d'entreprise. Et ils sont rentrés au Fidji par la relation que nous avons ouverte en signant cet accord parlementaire, donc Congrès de l'Amérique du Nouvelle-Zélande et le Parlement fidjien. Voilà un exemple concret. Le deuxième point, puisque nous avons rencontré au cours de ce mandat la crise du Covid-19, eh bien c'était la mission d'information que très rapidement j'ai mis en place dès le début de la crise. Et nous avons réuni cette mission d'information à peu près 25 fois. Et nous avons pu faire face à notre niveau à cette crise du coronavirus. Mon objectif à la tête de ce congrès, c'est que nous sommes dans le déroulé d'une histoire et nous arrivons à la fin du processus de l'accord de l'Oméa, qui est un processus d'émancipation du pays. Et le congrès doit prendre et trouver toute sa place dans ce processus-là. Il est important de noter que nous allons avoir à faire des défis importants dans les années qui viennent, puisque nous arrivons à la fin de ce processus. Et le congrès, en tant que première institution du pays, doit aussi s'y préparer. Et nous nous sommes préparés au cours de cette année, puisque nous avons entamé une modernisation du congrès, une ouverture du congrès en toute transparence, de façon à ce que le congrès puisse aussi être ici, dans ce pays, la maison du peuple. Nous avons ouvert avec des visites du congrès, avec des soirées thématiques, des auditions, etc. Et nous avons aussi pu, dans le cadre de cette transparence, et de ce droit à l'information qu'ont les Calédoniens qui nous ont élus ici, on leur doit cette information-là, c'est-à-dire que l'ensemble des projets de loi du pays, de délibération, etc., et bien maintenant, c'est sur Internet, c'est à la disposition de l'opinion publique. Nous allons poursuivre, évidemment, ou mes successeurs vont poursuivre, dans les années qui viennent, cette restructuration, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de cette première institution de la Nouvelle-Calédonie, pour que le congrès puisse, à l'avenir, et notamment à la sortie de l'accord de Nouvelle-Calédonie, puisse être apte à faire face aux défis, notamment de la démocratisation, et comment l'expression du peuple puisse être prise en compte dans l'ensemble des décisions qui seront arrêtées ici par les élus du congrès. Sous-titrage ST' 501